Salut, moi c'est Nathan, j'ai 23 ans et actuellement je vis à Lille. C'est les échasses urbaines, c'est le matériel qu'on voit là et c'est aussi ce qu'on peut voir à la télé. Le but de ces échasses c'est d'aller en ville et de pouvoir être plus dynamique que sur des échasses standard. En effet derrière on y trouve un grand ressort qui nous permet de réaliser des acrobaties, c'est ce qu'on peut voir là, mais aussi pouvoir marcher et courir plus vite qu'à la normale. Et pour les plus forts c'est même de faire des saltos au dessus des voitures. Après ça se pratique aussi à haut niveau, pendant un certain temps c'était ma pratique principale, c'est à dire du soin en hauteur du soin en longueur et principalement des compétitions. Après je me suis orienté vers le freestyle, c'est à dire tout ce qui est acrobatie et qui est plus impressionnant pour le spectacle. Ce sport je l'ai connu suite à une école de cirque que je faisais quand j'étais jeune. J'ai découvert les échasses, j'ai voulu m'en acheter et j'ai découvert qu'il y avait des échasses acrobatiques qui existaient. J'en ai acheté et depuis j'ai jamais arrêté. Je pratique depuis 11 ans à peu près. J'ai découvert ce sport assez jeune à 12 ans et depuis je m'arrête pas. Ah je pense que j'en ai deux. J'ai la fois où on est allé au stade de France avec Normandie John pour une démonstration acrobatique sur deux jours. Quentin vous en avez déjà parlé dans l'interview précédente. Et le second c'est quand on est allé à Prague et que j'ai battu le record du monde que j'ai encore en soi en longueur. Je pense que c'est Marvin à water. C'est un allemand, un des premiers à vivre de ce sport et qui est resté d'une simplicité et qui est très gentil, qui nous a toujours donné beaucoup de conseils et c'est vraiment quelqu'un qui m'a jeune, en tout cas beaucoup inspiré. J'ai rejoint la team Normandie Jump en 2017 pour notamment le stade de France. Alors pourquoi je fais partie de la team Normandie Jump ? Tout simplement parce qu'en France il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans les échasses urbaines et en plus c'est une vraie équipe, c'est une vraie famille et dès qu'on est dedans on ne peut pas en sortir. Donc pourquoi Normandie Jump ? Tout simplement parce que désormais c'est la famille. Bon bah l'événement le plus marquant au sein de la team c'est encore une fois je pense le stade de France. C'est un souvenir incroyable, il y avait plus de quarante mille personnes dans les gradins et encore merci à la team Normandie Jump de m'avoir envoyé là-bas, c'était vraiment incroyable. Mon projet, mon rêve dans la discipline à l'heure actuelle c'est tout simplement de développer la partie artistique. Comme je l'ai dit auparavant je viens d'une formation de cirque et donc j'aimerais pouvoir allier les performances sportives qu'on réalise avec l'aspect plus spectacle avec notamment des costumes, des mises en scène, des chorégraphies donc je travaille beaucoup là dessus. Un mot pour définir Normandie Jump ? Moi je pense que c'est bienveillance. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que c'est une équipe qui est toujours là pour toi, qui vient toujours te soutenir, qui est vraiment bienveillante, courageuse, franchement bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada